bonjour avant de commencer il faut toujours se rappeler qu'une courbe dans un graphe est toujours une fonction mathématique qu'on écrit f de x égale y c'est à dire à chaque fois que la valeur de x varie la valeur de y varie comme d'autres termes la variation de y dépend de la variation de x dans un autre exemple ce qui varie en fonction de l'autre c'est le nombre d'espèces qui varie en fonction de la surface en mètres carrés donc notre x c'est la surface en mètres carrés et notre y c'est le nombre d'espèces ainsi après avoir schématisé le repère des x et des y on va commencer à placer différents points sur les valeurs de chaque surface et du nombre d'espèces du correspondant ainsi deux en surface il correspond un nombre de 16 espèces 4 il correspond un nombre de 25 espèces 6 c'est 28 espèces et pour les autres valeurs c'est 30 espèces à savoir 8 10 10 12 et enfin 14 après on va relier les points de croisant à main levée pour pouvoir on va terminer notre courbe on va la refaire pour qu'elle soit mieux une fois qu'on aura terminé il faudrait effacer effacer les projections pour ne garder que la courbe ainsi notre graphe est prêt à être exploité pour répondre à notre question à savoir déterminer sur le graphe l'air minimal qui est rappelons-le la surface minimale qui comporte la quasi-tropalité des espèces on devra procéder de la sorte on va réaliser une droite horizontale parallèle à la courbe lorsqu'elle devient stable horizontale et à partir du point de rencontre entre ou du croisement entre notre courbe projection horizontale on fait une projection verticale ainsi notre surface ou r minimale devra être ce point qui correspond à presque 7,9 mètres carrés ou à peu près 8 mètres carrés ou à peu près 8 mètres carrés